C'est quelqu'un qui est en retrait, très flegmatique, voire même froid, pas facile d'approche. Ça ne veut pas dire qu'après, une fois que tu es rentré en contact, le personnage n'est pas intéressant. Mais je pense que d'ailleurs, il est à l'image du skate qu'il pratique. Et s'il a un tel niveau de technique, c'est que c'est un mec qui a du sang froid, qui est complètement dans son monde, dans son univers. Et attention, c'est un thrasheur sous son aspect. Les gens croient que Tony Hawk, c'est un robot et tout. Mais même encore à l'heure actuelle, je viens de voir sa dernière part, il continue de progresser à 47 ans, je crois qu'il a, et à être ultra inventif. Et quand il est engagé, il ne fait vraiment pas semblant. Il ne fait pas semblant. C'est un mec ultra précis dans ses placements de pied et avec vraiment un engagement. Donc, l'image du personnage correspond à sa façon de skéter, ça c'est sûr.